Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La planification est importante. Faites comme moi. Communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Sylvain, Maxime, Louis-Philippe. Encore, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, Gestion de patrimoine. Alors, salut tout le monde. Bienvenue au podcast. Soyez-y, mes rames, messieurs. Hansom GF avec vous aujourd'hui à l'animation. Marc, comment ça va? Super bien, Hansom. Super bien. Noël s'en vient. Faites ma liste de cadeaux. Est-ce que je suis sur la liste? T'es pas un cadeau, toi. Non? Est-ce que Jean-François Kelly et Patrice Maltais sont sur ta liste? Bien, moi, c'est ma liste, les cadeaux que je veux. Oh yeah! Pas les cadeaux que je donne. J'en donne pas de cadeaux. Qu'est-ce que t'aimerais recevoir? De l'amour. L'amour, 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 l'amour. Oh, un message à Jazz? Ah non, ça j'en ai plein. Qui n'est sûrement pas à l'écoute, par contre. J'en ai plein. C'est ça qui est le fun. Je peux dire n'importe quoi sur Jazz. Ma femme, elle l'écoute pas. Mais ma belle-mère, elle l'écoute. Oh boy, il faut que je fasse attention. Bonius de bonius. Oui, puis oh boy, puis tarlate, puis tout ça. Je pensais que t'allais parler de ta soeur Nicole aussi. Ma soeur Nicole. Ah oui, c'est vrai, jeune soeur. La pleine soupe. La soupe à maman, c'est la soupe Campbell. Ma belle petite soeur Nicole. Hey, podcast super intéressant aujourd'hui. T'as été voir WrestleMania 31. Ben oui. Qui s'est déroulé le 20... Mais pourquoi qu'on va parler de WrestleMania? Parce que tu voulais parler de WrestleMania 31. C'est-tu pourquoi je voulais? Non, je sais pas. Parce que c'est le seul WrestleMania que j'ai assisté en 35 ans de carrière. Peux-tu croire à ça? Incroyable! Moi, on pense que j'ai assisté à des dizaines de WrestleMania. Puis ça a été le seul. Écoute, je te l'ai dit, j'ai atteint un téléphone d'un réalisateur dans le temps que j'ai commencé. De 1987, il travaillait avec Guy Auré. Il s'appelle Pierre Bélanger. Je laisse des messages. Il rappelle pas. J'ai une image dans ma tête du Silver Dome à Pontiac, Michigan. OK? WrestleMania 3, right? Oui, 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 oui. Je pensais que t'avais fait tes devoirs, comme d'habitude. On parle de WrestleMania 31 aujourd'hui, pas WrestleMania 3. Oui, mais c'est parce que je me vois à l'extérieur dans une voiture et puis je vois le Silver Dome devant nous. J'ai l'impression que je suis avec Pierre et Guy Auré. Puis toi, la seule image que t'as, c'est ça. Imagine-toi. Il y avait 93 000 personnes en dedans. Tu te rappelles pas de ça? Non. Mais, tu sais, je les ai vécues en vidéo, en images. Fait que des fois, c'est ça qui est mélangeant. Mais le souvenir live de tirer à la tête du héros et puis voir 93 000 personnes. Non. Écoute, on va attendre l'appel de Pierre Bélanger. Mais si on oublie ce... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Cet espace vide dans mon cerveau. Ouh! Un des espaces vides dans mon cerveau. Mais imagine-toi donc en 2015. Le 29 mars 2015. Et là, 2015, souviens-toi. Je viens de débarquer de la TOW. C'est fini. En tout cas, ça vient de finir. On vient de faire un année avant ou à peu près diffusion des quatre épisodes TOW. Oui, les pilotes à RDS2. On vient de quitter les zones de RDS en 2015. Mettons, c'est une année de beaucoup de négatifs. Non, monsieur! Et là, Sly qui me dit « Hey, t'entrerais-tu venir à WrestleMania? » En plus, c'était en Californie. « California, California, dreamin' » « On such a winter's day » Oui. Écoute... Dans le tout nouveau Levi's Stadium. Oui, dans le tout nouveau Levi's Stadium. Puis, d'arriver... Et c'est sûr qu'avec Sly, tu le sais, quand on est avec Sly, c'est une vedette. Et dans sa tête, c'est une vedette. Fait que lui, il nous a... Il est privilégié. Il a le tour d'avoir des... Oui, oui. Et puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai assisté à mon premier WrestleMania en tant que fan, en tant qu'amateur. Ce que plusieurs, toi, tu dois l'avoir fait. Oui. Serge. Serge qui est revenu pour une autre semaine ici. Incroyable. As-tu fait, toi? Non? Je sais que JF Kelly en a fait plusieurs. Les amis de l'Europe qu'on parle, ils viennent à des WrestleMania. Moi, c'était mon premier seul. Et bien seul, le seul, j'étais avec Sly. Tout ça grâce à Sly. Tout ça grâce à Sly et grâce à Pat Patterson, bien sûr. Alors, et tu disais, le tout nouveau Levi's Stadium, WrestleMania 31 a été le premier événement majeur qui a été présenté dans le stade. Il n'y avait pas eu de match de la NFL. Il n'y avait rien eu de gros. Il y a eu des petits événements pour roder. Mais c'était le premier gros événement. Et bien sûr, le village autour, les événements qu'il y avait. Écoute, vas-y. Pose-en des questions. Ça a été… Écoute, donc, tu as répondu un peu. Ça a été invité par Sly. C'est lui qui a parti, le projet, qui t'a invité là-bas. Oui. Comment ça a fonctionné? Vous avez pris l'avion? Quand vous êtes sorti de l'avion, il y avait une auto que vous attendez. À quel hôtel vous couchiez? Tu sais, avec les lutteurs. Amène-moi là-dedans, là. Écoute, de mémoire, là, c'est un voyage qui a été gratuit. Ça, ça te parle. Oui, gratuit. Parce que, entre autres, Sly avait une chambre. Ça fait que c'est sûr qu'on a partagé la chambre. Ça fait que je t'ai déjà dit, il y a quelques semaines, si tu voulais coucher en cuillère, bien, je l'ai faite avec Sly. Écoute, arrivé là-bas, on s'est payé la traite, vu que ça ne nous coûtait rien. J'imagine. On s'est loué une Mustang décapotable. Ah, oui? Oui, oui. Et tu as sûrement vu, sûrement vu ça dans les films à San Francisco, parce que l'hôtel était, pas l'hôtel, mais le stade est comme un peu entre San Francisco et... Oakland? Oakland. Ils commentent les deux, de mémoire, là. Mais il y a une rue que tu vois dans tous les films. Oui, la rue que tu descends qui n'a aucun sens, là. Oui, bien, une rue serpent, je ne sais pas comment tu répètes. Oui, c'est ça, très sinueuse, là. Écoute, cette rue-là, c'est fou, là, c'est fou. Et il y a un line-up à plus finir. Le monde veut vivre la rue, veulent l'apprendre. Alors, nous autres, on est... Puis je me souviens, là, j'étais probablement dans mon pire de poids. J'ai des photos, là. On va mettre ça sur la page du groupe Sim. Des selfies, là, dans le char, là, écoute. J'ai l'air du double, le Dumpty Dumpty. Le double. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty together again. Puis, on est allé... On a voulu aller à Alcatraz. Oui. Mais il faut que tu réserves des mois et des mois d'avance. On s'est promenés. T'as vu le Golden Gate? T'as vu... Oui, on est allé, lui et moi, prendre des photos près du Golden Gate. On est allé dans le port. Il y a comme dans le vieux port à Montréal. Il y a des bars, il y a des restaurants. On est allé, là, des vieux. Écoute, les autobus, tu sais, le tramway, j'ai pris des photos, là, des... Je vais les mettre sur la page du groupe. Avec les photos de selfies dans les voitures. Oui, oui. Parfait. Je m'en fous, là. Et puis, tout le suite, moi, le ridicule, ne me tue pas. C'est absolument... Donc, il y a eu, ce côté-là, un voyage plaisant, tu sais, de voir au loin, mais de voir quand même le building d'Alcatraz, cette rue-là sinueuse. En forme de serpent et la température, tu sais, quand même, mois de mars à Montréal. Puis là, tu t'en vas là-bas. Vous êtes arrivé quand? Le jeudi, le vendredi? Je sais que le Russell Mille a eu le dimanche. Vous êtes arrivé quand, vous autres, là-bas? Moi, je te dirais possiblement le vendredi, de mémoire. On était là deux, trois jours. OK, t'as pu en profiter, t'as pu visiter la ville, puis voir les beaux attraits. Oui, et je te dirais, écoute, après la pause, je vais te parler d'autre que le jour de Wrestlemania, mais nos visites, parce que j'ai pris tellement de photos, on avait encore des idées de boutiques. Tu sais, la plug n'était pas complètement tirée, ça, t'es au W. J'ai pris une tonne de photos pour avoir des idées. OK. Fait que je te reparle de ça après la pause. Excellent. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Rénaud Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Rénaud Condo. 438-872-7686 438-872-7686 Visitez notre site web renaudcondo.ca Rénaud Condo va réaliser vos projets. On est de retour avec Marc qui nous raconte son aventure WrestleMania 31 à San Francisco. Tu me parlais avant la pause du concept boutique. Oui, parce que tu me regardais d'un drôle de regard. Je t'ai dit, la TW, c'était pas complètement fini, parce que je me souviens, ce qu'on appelle le fan access. Oui, tu l'as créé comme un happening entourant un événement, c'est ça? Bien, WrestleMania, il a créé cet happening-là. Oui, exactement, exactement. Il y avait NXT qui... Il y avait un ring sur place pour faire des matchs. Oui, exactement. Il y avait une cage qui était installée. Tous les artefacts de plusieurs matchs qui ont eu lieu dans le passé. Des costumes, comme tu me parlais. Exactement. Entre autres, il y avait la statue. Il y avait la statue de Bruno Sammartino. Je pense, de mémoire, qu'il y avait celle du Géant. Mais c'est à ce WrestleMania-là qu'il y a eu un batteur royal pour nommer le premier champion. C'était le premier? La batteur royal à l'honneur d'André Ligéant. C'était la première? Oui, oui, exactement. Et puis si ma mémoire est bonne, OK, ça se peut que je me trompe. C'était pas celui qui fait faire des tourbillons qui l'avait gagné? Non, c'est le Big Show. Ah, oui? Oui. Parce que c'était son fils dans le fou? Oh, non, 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 non. C'est ça, exactement. À l'époque de WCW, c'est ce qu'il voulait faire croire, le fils d'André. Mais c'est ça, écoute, le fan access, ceux qui vont à WrestleMania, qui nous écoutent, pour eux autres, c'est correct. Mais ceux qui n'ont jamais été là, qui sont amateurs de lutte comme moi, je capotais, tu rentres, t'as le tapis rouge, écoute, c'est grand, c'est grand. Non, c'était pas la première batteur royale, c'est la deuxième. Ah, OK. C'est le fun que tu fucks mon podcast. Ça, c'est chiqué, c'est chiqué, c'est plus que chiqué. Ça fuck pas pantoute, je donne des faits précis. Oui, on voit ça que c'est précis, un an de retard. Tu voulais pas parler des matchs, puis là, tu veux parler des matchs. Mais non, c'est toi qui as dit, moi, j'ai amené l'affaire de la statue. Je suis pas allé dans le match, là. Non, non, c'est en tout cas, Big Show l'a gagné cette année-là. Langues sales. C'est collé que tes langues sales. Incroyable. Parlant de Langues sales. Mais c'est ça, écoute, c'est gigantesque, les costumes de Macho Man. Oh, yeah! Les costumes de Macho Man, c'est débile, celui d'Ultimate Warrior, parce qu'eux étaient tellement des personnages colorés. Écoute, la boutique, la boutique. Parce que comme je te dis, j'avais dans la tête, j'ai pris beaucoup de photos, comment qu'ils installaient ça sur les murs, parce qu'on était loin des tables 3x6 du Centre Bell, dans le temps. C'était quelque chose. Je me souviens, dans la boutique, écoute, tu pouvais dépenser des milliers de dollars faciles. Parlant de boutique, on est rendu où avec la boutique Swazzy, mesdames, messieurs? Ben, là, c'est… Ben, c'est ça, on approche des fêtes, là, c'est le temps. Ben oui, symm.shop, le site pour aller… Le site transactionnel. Oui, vous allez voir, toutes les photos sont là, ceux qui ont envoyé des photos. Ça n'a pas rapport dans la conversation, mais c'est bien plugé. Ben, c'est une belle plug pour toi, ça. Oui, je pense à toi. Elle est juste mal placée. Pendant tout, on parle de boutique. On revient à WrestleMania 31, vas-y. OK. Écoute, il y avait le fauteuil, le fauteuil de Triple X. Tu sais, son gros fauteuil, à un moment donné… Triple H. Oui, c'est ça, Triple H. On sait ce que tu écoutes le soir. Un bon, un bon… Ben, j'ai ça gratis. Ben oui. Donc, son gros fauteuil, mémorable… Quand il a fait son entrée comme un roi, là. Exact, exact. Écoute, en tout cas, t'en veux-tu, ils en ont, là. Ils en ont des props, là, pour… Puis, il y avait toujours des combats. Il y avait des… Des séances de signature, aussi. Tu avais plusieurs vedettes à chaque jour qui venaient signer des autographes. Fait qu'écoute, on a passé une soirée, là. Sly et moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment sharp. C'est vraiment… Je ne te dirais pas le top de mon week-end, mais je n'avais jamais vu ça. Puis, à la THW, on a fait des fanfests. Oui, j'allais dire. J'avais une… Par rapport à celui du Saint-Pierre Charbonneau, que j'ai déjà vécu, c'est… On n'est pas dans la même ligue, là. Ah, ben oui. Oui. Ben oui. Non, messieurs! Est-ce qu'il y avait Poteau comme DJ, eux? Non. Non, puis il n'y avait pas les filles de… Du Pink Paradise. Oui, c'est ça. Écoute, non, mais moi, là, je suis un bébelleux. Je suis un gars qui aime ce qui est flamboyant, puis tout ça. Fait que dans cette fanfest-là, fanaccess, je capotais. C'était vraiment, vraiment sharp. Et on avait des billets pour aller au Hall of Fame, mais Slime a tellement déconseillé ce qu'il me disait. C'est long, c'est interminable, c'est plate. Cette année-là, c'était Kevin Nash, je pense, qui était le gros… Le gros nom? Oui, le gros nom de cette année-là. Ça se peut. Parce que je me souviens, il est présenté, comme ils font à chaque Wrestlemania, il est présenté pendant l'événement. Fait que c'est ça, écoute, et je vois, on quitte. Premièrement, il y avait… C'est des détails que je te donne là, là. Mais il y avait un piano avec une ceinture WWE en chocolat blanc. Ah, oui. Écoute, c'était hallucinant comment c'était une pièce incroyable. Ça, c'est quand tu rentrais dans l'hôtel. Tout était spécial. Puis c'était, à un moment donné, on sort pour aller… Parce que juste à côté de l'hôtel, puis m'en est-moi pas le nom de l'hôtel, je le sais pas. Ah, puis je l'ai passé mes cartes de crédit, parce que c'était gratuit. Mais il y avait des terrasses autour, fait que je suis allé souper avec Sly. Un autre soir, on a souper dans un restaurant avec Pat, puis il y a du monde qui venait y faire signer des choses. Et justement, c'est ce soir-là que Firestorm m'avait trouvé deux programmes du Forum où Pat luttait. OK. Et je les avais amenés dans ma valise, parce que Pat, je le voyais pas tout le temps. Et ils m'avaient autographiés, puis ils sont dans mon bureau. Firestorm, Jean-François Leduc, le maudit bon gars. Oui, oui. Tout un lutteur aussi. Et donc, Pat qui était là, on mangeait des restaurants allemands, parce qu'on s'entend à WrestleMania, le quartier, la ville, c'est des fans de lutte qui viennent de partout à travers le monde. Fait qu'ils reconnaissent Pat. Fait qu'écoute, c'était pas arcelant, parce que Pat est fin, là. Il était fin. Oui. Et je me souviens, à un moment donné, on sort, Sylvain et moi, de l'hôtel. Charlotte est là. Charlotte Flair. Oui, oui, oui. À ce moment, j'asais avec Sylvain, qui se connaissait bien. C'était sur le bord d'être malaisant. Ah oui, à ce point-là? Ben non, écoute, ils ont jasé ensemble, là, on s'en allait dîner de souper. T'étais trop, là. Oui, j'étais trop, tu sais, mais c'était spécial, pareil. Tu sais, tu sors, puis là, ils se parlent tous les deux, puis elle apprenait de l'air dehors, là. Et Vader était venu à THW. Oui. Et là, je le vois. Fait que je m'en vais le voir, tu sais, pour avoir une photo. Je n'avais pas de photo avec lui. Non, pas vrai. J'avais une photo prise avec Vader à la THW que j'ai amenée. OK. Au cas que je le croiserais là-bas pour le faire signer. Parce qu'on s'entend, je l'aurais... Quand tu fais venir une vedette une fois, c'est rare qu'il revienne quand tu fais des shows indépendants. Et là, je le vois au comptoir de l'hôtel. Fait que je vais le voir bête. Mais bête comme ses pieds, mon gars. Ah oui, à ce point-là? C'est à la limite de m'envoyer promener. Ah oui. Et là, tu sais, c'est comme je le dérangeais. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, c'est moi qui est propriétaire de la THW. Je t'ai fait venir à Montréal. Puis tu en voulant dire, écoute... Vous l'aviez bien traité. Vous l'aviez bien traité à Montréal. Vous l'aviez bien traité à Montréal. Bien oui. Surtout la personne qui avait été prise pour aller le recondu le lendemain à 5h30 le matin. Oui, c'était qui? Moi. Ah! T'es donc bien fait. Toi, t'as le cœur sur la main. Bertrand Eber, m'a fait un mauvais coup. Moi, je luttais contre Vader à THW. Puis après le match, je jase avec Vader. T'avais-tu gagné? Non. J'ai tellement hâte d'assister à ta première victoire. Oh non, 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 non. Je ne sais pas quand ça va arriver, ça. Mais j'étais là quand t'es devenu champion de la THW. Oh que oui! À Valleyfield! Non, champion au Beach Club, dans un match d'échelle où la ceinture ne se détachait pas. Non, à Valleyfield aussi. J'ai gardé mon titre à Valleyfield. OK. Tu devais le perdre. Oui. Oui, c'est ça. OK, OK. OK. Alors, on s'est valent. On s'est valent. On parlait de Vader, puis je l'accompagne. On oublie ça, on oublie ça. Ça fait que Vader, écoute, finalement, quand j'ai dit ça, parce que j'étais sur le bord de pogné une heure, puis il n'y a encore une, fait qu'il a accepté, il a signé ma photo, mais vraiment pas gentil. OK. Et là, tu croises plein de monde. C'est vraiment, vraiment sharp. Et on avait été, et ça, j'en ai parlé dans le podcast, ce fut un des beaux moments. de mon après-carrière, mais loin d'être fini. Mais lorsqu'on est allé au show même, ou ce qui faisait la préparation, j'en sais, ça ne devait pas être là. C'est sûr que ce n'était pas le jour du show. Et là, on est allé dans le… L'arrière-scène. L'arrière-scène, un peu le vestiaire, mais c'était immense. Et c'est là que, de Fink, Auer Finkel, il voit Sylvain, puis qu'il me voit, puis qu'il ne m'a pas vu depuis 1990. Puis il se rappelle de toi. Puis il se rappelle de moi, puis il disait « Marc », puis je capotais. C'était un moment incroyable. Et de voir les anciennes vedettes, côtoyer les nouvelles vedettes, c'était quelque chose. Fait qu'écoute, ça, ça parle d'un des segments. On va faire une pause. On va revenir avec comment est-ce que je me suis senti, comment ça s'est passé pendant le show. Et… J'ai plein de questions, là. La pré-party. Oh! Le podcast « Soyez-y, mesdames messieurs » souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de Pneus et Mag. Le plus gros inventaire de Pneus et Mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. On poursuit la discussion avec Marc de son week-end WrestleMania 31. Mon seul WrestleMania. Le seul! Le seul que je me souviens. Oui, c'est ça. À suivre. Écoute, je veux que tu me parles de la journée du show, le dimanche. Tu es à l'hôtel, tu pars de l'hôtel. Récoute-moi ça. Moi, le matin, je me lève. Je prends un café. C'est pas ça qui m'intéresse. Parle-moi des choses intéressantes de ton dimanche. Comment ça se passe? Parce que Russell Maynard, le dimanche, ça commence de bonne heure à l'aréna. Vers 5-6 heures où il y a des combats préliminaires. Puis tu peux arriver dans l'après-midi. Il y a plein de choses à voir. Vous autres, votre journée a commencé comment? Je sais qu'on avait un rendez-vous pour l'autobus. OK. Parce que là, ce que je parle, c'est là que c'est différent de ce que les fans ont vécu. Parce que nous, au moment où je te parle, on est dans le groupe famille-amis. Oui. OK. Et il y a, écoute, pas me tromper, je te dirais possiblement, entre 4 et 6 autobus nolysés. Pas des autobus scolaires, là. Tu sais, c'est le gros luxe. C'est vraiment incroyable. Et on vient qu'à savoir dans quel autobus on est, puis on a notre passe, puis tout ça. Et ce qui m'a fait capoter, capoter, on part de l'hôtel. Écoute, l'autoroute qui mène au stade, il a fermé. Le temps qu'on rentre sur l'autoroute, si on arrive, mettons, de la voie service, on embarque sur l'autoroute, puis voyons donc, les chars de police sont là, puis ils arrêtent le trafic. Le traînement présidentiel. Oui. Incroyable. On n'est pas les lutteurs, là. Non, non. Peut-être que dans, je ne sais pas si dans un des autobus, il y avait les lutteurs, mais là, je capotais, j'étais là, slide, voyons donc. Je suis connu même ici. Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Fait que, écoute, ça, ça m'avait assommé. Ensuite, tu arrives, tu sais, c'est un beau stade, là. Puis quand tu arrives devant un stade qui est flambant en oeuvre, c'est quelque chose. Tu le sens que c'est frais. Ça sent encore le brin de scie. Oui. Et on stationne, écoute, on est guidé. Le stationnement, c'est à l'extérieur ou vous rentrez à l'intérieur? Non, non, nous, on était à l'extérieur. OK, OK. Oui, à l'extérieur. Et on est guidé, écoute, c'est des couloirs. Quelle heure était-il à ce moment-là? Je ne me souviens pas. Quelle heure que le show commençait? Ça devait commencer, comme je disais, vers 5-6 heures des matchs préliminaires. WrestleMania, c'est interminable. Fait qu'il commence tôt, puis il finit tard. Bien, si ça commençait autour de 17 heures. Ça serait début d'après-midi que tu t'es rendu là. Oui, c'est ça. Je te dirais peut-être vers 14 heures, quelque chose du genre. Et il y a ces couloirs-là qui mènent. Et ce qui est plate, c'est que c'est la première année où les invités, parents et amis, n'ont plus les privilèges d'aller manger ce qu'ils veulent. L'année avant... Il y avait accès à tout le catering en arrière. Tu avais des endroits où tu allais manger à volonté, boire à volonté. Ils ont coupé ça. Ton année. Après Wrestlemania 30. Ils ont sûrement entendu parler de Capitaine... Capitaine Buffet! Capitaine Buffet! Mais écoute, moi je m'en fous, je n'avais jamais connu ça. Mais Sly, lui, était comme, bien voyons donc. Tu sais, parce qu'avant, c'est ça, c'était un privilège des parents amis. Il y avait, mettons, deux, trois endroits dans le stade. Tu t'en allais là, tu montrais ta passe, puis tu avais tout, tout, tout. OK, OK. Ça fait que ça, on n'avait pas ça. On était très haut. Je vais mettre des photos, là. On était très haut dans le stade. Et on était, ce que... Je te dirais qu'on était à peu près, peut-être à 50 pieds de la rampe. Mais bien haut, là. Tu sais, je ne sais pas comment. À ma droite, il y a le ring. Puis à ma gauche, il y a le stage. Ça fait qu'on était plus proche du stage que du ring. OK. Mais on voyait super bien. Mais quelle déception d'assister à un Wrestlemania, puis qu'il fasse clair. Oui, de jour, hein? C'est... Imagine-toi, même moi, à la TOW, faire un show comme... Je ne compare pas au TOW à... Oh, non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que produire un show de lutte le jour, à l'extérieur, au Beach Club, écoute... Mais surtout, exemple, un personnage comme Undertaker, qui est rentré, puis il faisait clair. Ça brise un peu la magie d'un personnage comme ça. Un peu? Pas mal. Ça brise beaucoup la magie. Tu sais, c'est tout le côté éclairage que tu as beaucoup, 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 beaucoup plus tard dans la soirée. Oui. Mais j'imagine à cause des heures de diffusion à travers le monde, je ne sais pas. Mais il voulait être à l'heure locale en Amérique, dans le fond, de l'Est. Il voulait être. C'est pour ça qu'il était trois heures plus tôt. Le show a dû commencer à cinq heures. On revient en arrière dans notre timeline. Tu as dû arriver là vers midi, parce que... Le show commençait à deux heures, dit-il. T'as trois, quatre heures, tu sais, parce qu'ici, c'était sept ou huit heures, Wrestlemania, donc t'étais trois heures avant. C'est ça. Le show commençait là-bas à quatre heures de l'après-midi, probablement. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Ça, c'était le côté décevant. Le côté qui m'a impressionné, je t'en parlais tantôt, c'était le stage pour le russe... Roussev. Roussev. Écoute, il y avait des personnages habillés en armée. Militaire. Il y avait les canons. Les tanks. Les tanks. Écoute, c'était... Je te dis, wow! C'est quelque chose. Et ce qui m'avait aussi, ce que j'ai vraiment bien gardé à l'œil, c'était l'arrivée de Sting, parce que je n'ai terminé TNA et tout ça. Donc, j'avais suivi la carrière de Sting. Puis je pense qu'il m'a net commencé... Oui, c'est son match de début contre Triple H. C'est ça. Puis dans ce match-là, t'as la NWO, New World Order, et des Generation X qui ont intervenu. Pour un peu recréer la guerre du lundi soir. Le Monday Night War, c'est ça. Mais écoute, il y avait du monde. C'était... Je pense... Il faudrait que je le retrouve, mais je pense que j'ai même une vidéo que j'ai faite d'où on était assis, ce qu'on voyait. Je vais tout avoir ça quelque part. On va le trouver. Puis on va pouvoir mettre ça sur la page. Vous avez regardé les shows en entier? Oui. Vous êtes-vous promis au complet, complet? Oui. OK. On s'est peut-être levé une couple de fois pour aller chercher une bière. Non, non, non. Mais vous avez été resté là dans l'entièreté du show. Oui. OK. Oui, exactement. Donc, la finale, c'était quand même intéressant. C'était Brock Lesnar contre Roman Reigns. Oui. Puis t'as, à la fin, Seth Rollins qui avait caché son Money in the Bank. Oui, exact. Et il avait gagné. Puis il avait été célébré sur la rampe. Puis t'as eu les gros, gros feux d'artifices autour du stade. Ça devait être impressionnant, ça. Ça, c'était vraiment impressionnant. Ça, ce moment-là, c'était le fun parce que là, t'avais justement... Tu le vivais, les artifices, tout ça. Parce que le clip à la TV, c'était impressionnant. Mais je me dis qu'en live, ça devait être incroyable. Oui, c'était vraiment débile. Puis écoute, ça a été... Et toute leur publicité, c'était l'image de Brock et... Roman Reigns. Roman Reigns. J'ai gardé les verres. Tu sais que tu bouges, là. Puis ça, il y a un effet. Là, je les ai encore avec moi. Puis personne ne s'attendait à ça de Seth Rollins parce qu'au début de la soirée, il avait perdu son match contre Randy Orton. Ça fait que le pop, comme on dit dans le monde de la lutte, ça a été extraordinaire quand il est sorti. Oui, ça a été... Écoute, c'est sûr qu'eux autres, de la façon qu'ils font ça, ils veulent créer l'hépop, ils veulent créer justement une énergie qui était peut-être un peu absente au début du show à cause de la clarté. Oui, exactement. C'est complètement différent comme ambiance, tu sais. Fait qu'écoute... Oui? Là, on a parlé du show. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après-show. T'as assisté à l'after-party WWE qui a été faite là-bas? Oui. À l'hôtel. À l'hôtel. Oui, à l'hôtel. On en parle après la pause? Avec plaisir. Bien sûr. La gare Barbier. Faites comme moi, choisissez la gare Barbier à Mirabelle. Les Barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor. À deux pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous. 450-818-6018. On poursuit la discussion avec Marc de son week-end WrestleMania 31. On est rendu... Mon seul WrestleMania. Son seul WrestleMania. On arrive à la partie croustillante. Peut-être, peut-être. Oui, c'est ça. L'after-party, le party d'après-show qui se déroulait à l'hôtel. Exact. Oui, oui. Et c'est sûr que quand tu reçois un bracelet pour l'after-party, je vais en mettre les photos, j'ai encore les bracelets d'ailleurs, bien sûr. Tu t'attends, tu t'attends vraiment à quelque chose de méga. Grandiose. Grandiose. Et comme je te disais, pour l'événement, la bouffe à volonté, tout ça, il avait coupé ça. Et possiblement que l'after-party aussi avait été un petit peu... Réduit. 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 Mais écoute, il y avait... C'est sûr que toute la gang des parents et amis se retrouvait là. Et moi, j'avais rencontré, puis dans le temps que j'étais pour la WWF, j'avais beaucoup de plaisir avec Ill Billy Jim. Oui. « What you dancing with a country boy? Country boy? » Tu sais, je ne sais pas, la touche. « Don't go messing with a country boy. Country boy. Country boy. Don't go messing with a country boy. Don't mess with a country boy. » Oui, c'est ça. Il jouait le personnage d'un gros colosse fermier, sympathique. Oui, exact. Et moi, il me faisait danser au forum. À chaque fois qu'il venait, on dansait un avec l'autre. Et là, je l'ai revu là. J'ai jasé avec, mais ça m'a pris du temps de le reconnaître, parce qu'il n'y a plus de l'air du tout du fermier de 35 ans. Ça, ça avait été vraiment une très belle rencontre. Un autre fait inusité. Sly, aujourd'hui, est en Floride et a un partner qui était un ami de Pat Patterson. Donc, à notre table, il y a ce gars-là qui, malheureusement, j'oublie le nom, mais… On le salue. On le salue, mais je vais faire une petite entrevue avec Sylvain, voir si j'ai oublié des choses. Parfait. Puis, on va le rajouter au podcast. Il va nous dire le nom de son partner. De vrai. J'espère qu'il le sait. Sûrement. Oui. Tu sais comment… Non, j'ai confiance en Sly. Et la plus belle photo de ma carrière, ou dans mes plus beaux souvenirs, T.O.W. Stardom, j'ai eu une photo avec Roddy Piper sur le ring, quand on avait fait une intro interminable avec Kevin. Oui, en effet. On s'était payé à traite, nous autres. C'est vraiment un moment qu'on a fait pour nous. Puis, je m'en fous, c'était trop long. Toi et moi, je m'en contrefous. Oui. Et j'ai cette photo-là avec Piper qui est… Je suis comme un peu à côté, sous l'épaule. Et comme Vader, bien, j'ai amené la photo. La fameuse photo. La fameuse photo. Et là, je demande à Pat, « Penses-tu que je devrais aller voir… » Parce que, même si j'ai 35 ans aujourd'hui de carrière… Tu restes un fan de lutte, là. Je reste un fan de lutte et je suis gêné. Oui. Tu sais, il faut qu'il y ait une petite porte qui se rouvre. Là, je rentre. Pour ne pas le déranger, tu ne veux pas la chaler. Tu es un adulte, tu es un adulte. C'est ça. C'est ça. Alors, je dis à Pat, et là, Pat, il me dit, « Non, il ne voudra pas… » D'après moi, il n'y avait pas une très bonne relation entre Piper et Pat. Parce que Pat, il m'a découragé. J'étais vraiment déçu parce que quand j'ai vu qu'il était à la… C'est le gars. Premièrement, j'avais eu des belles discussions avec lui et son fils à Montréal. Et là, je le revois. Donc, c'est la photo. Je suis content que Vader ait signé la mienne. Oui, oui. Mais moi, le Piper, c'était celle que je voulais faire signer. Et là, le partner de Sly d'aujourd'hui, qui est à notre table, qui était ami avec Pat, il dit, « Ben non, ben non, il se lève, il va voir Piper. » Puis là, il parle de moi à Piper. « Marc! » Puis on n'était pas très loin de lui, ça fait qu'il me fait signe. Ah, oui. Fait que là, écoute, là, je regarde Pat, t'en veux dire, « Christ, Christ. » Tu ne m'as pas donné la bonne info. Oui, c'est ça. Fait que là, je suis allé voir Piper, puis on a reparlé de Montréal. Tu l'as bien traité aussi à TWV. Oui, ben, tu me dis ça comme si je ne les traitais jamais bien. Ben non, je n'ai pas dit ça, mais… Mais t'as dit ça pour Vader, tu l'avais bien. Oui, mais c'est normal. C'est toujours bien traité. Non, oui, tout le monde. Moi, je ne suis pas le genre de gars qui amène deux bières, qui repart avec. Bon, blondin, la langue salle de retour, mesdames et messieurs. Donc, écoute, j'ai peut-être parlé 5-10 minutes avec Piper. Et puis, il a signé ma photo. Ça a été vraiment sharp. C'était tranquille. On avait accès à aller chercher les boissons, puis tout ça. Mais tu me posais la question tantôt hors des ondes, à savoir s'il y avait des lutteurs de la carte. Oui, ça m'aurait surpris. Mais selon moi, oui. Mais c'est pour ça que je veux parler à Sly, que je vais ajouter un petit 5 minutes sur le podcast à la fin. Je vais l'appeler parce que je me souviens qu'il est allé jaser avec des gars. Puis de mémoire, c'était des gars qui avaient été sur le show. OK. Est-ce qu'il y a des… As-tu vu des anciens, des personnes qui ont été déplacées, qui ont fait le party? Ou c'était vraiment tranquille comme party? Oui, oui, oui. C'était très, très tranquille. Puis comme tu l'as dit tantôt… C'était un autre week-end interminable, donc tout le monde devait être brûlé, rendu là. C'est ça. Puis de mémoire, le lendemain, on repartait. Je pense que le lendemain, on avait été… c'est le lendemain qu'on avait été au Golden Bridge. OK. Golden Gate. Golden Gate Bridge. Sly et moi, avant de prendre, avant d'amener la Mustang décapotable, décapotable, pour les vieux, convertible, d'amener ça à l'aéroport et revenir. Mais j'étais très… comment je pourrais dire ça? J'étais très reconnaissant envers Pat et surtout envers Sly. Sly aurait pu amener, tu sais, vous autres, la clique. Il aurait pu amener Maltais. Tu sais? Fait que non, j'étais très reconnaissant parce que… c'est drôle à dire, mais je le redis. 35 ans dans le monde de la lutte. Premier WrestleMania. Premier WrestleMania que j'ai assisté. Fait que tu sais que c'est quelque chose qui est méga gros, qui est grandiose, qui est… Incroyable! Mais de le vivre, je le souhaite probablement que… Mais le vivre comme toi, tu l'as vécu. C'est ça. Il n'y a pas personne vraiment qui peut vivre ça de cette façon-là. À moins d'être chum avec Kevin, à moins de… tu sais, d'avoir vraiment… Mais de le vivre en VIP. VIP. Bienvenue à Paris-Loup-Boulay. Very important person. C'est quelque chose. Fait qu'écoute, je pense que c'est important pour moi, dans les épisodes, de prendre le temps d'en parler. Surtout que j'en ai pas 15 à ma liste, tu sais. J'en ai un. Donc, comme c'était ton seul WrestleMania et peut-être tu aurais quelques trous de mémoire, t'as fait une petite entrevue avec Sly qui va peut-être compléter ton histoire un petit peu. Oui, parce que lui se souvient sans doute de choses que moi j'ai oubliées. OK. C'est plus frais dans sa mémoire de jeunesse. Excellent. Donc, après la pause, petite entrevue avec Sly pour compléter le week-end WrestleMania 31 à San Francisco. Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est fier d'ajouter à sa liste de partenaires « Sécurité, ailes de mercifices de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978. Maintenant reconnus partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commerciales, industriels et institutionnels. Alarmes, feux, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus. Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 4-5-0-3-7-3-7-0-9-0 Sécurité, ailes de mercifices. Fait que je vous l'avais dit que j'étais pour déranger encore Sly une autre fois pour parler de WrestleMania 31. Et bien là, j'ai l'opportunité, Sylvain, de te remercier encore une fois de m'avoir fait vivre ce que je croyais qu'était mon seul WrestleMania à vie. Incroyable. T'as été à WrestleMania 3, tu t'en souviens pas. Le plus grand WrestleMania de tous les temps. C'est incroyable. Incroyable. J'avais des images, mais je sais pas, des fois, je pensais que j'avais vu ça quelque part à TV. Tu sais, quand ils disent que le cholestérol bouche, là, ben tu vois, ça bouche bien les affaires. Ouais, pis il y a la démence aussi. D'après moi, là, je m'en vais là, là. Non, mais blondin, tu t'en souvenais pas, vous l'avez 20 ans, qu'il y avait été. Fait qu'arrête, là. Ouais, je suis de même. Fait que donc, tu me confirmes que ça fait 20 ans que je fais de la démence. Écoute, on était là ensemble, pis Handsome voulait vraiment savoir, entre autres, à l'after party, moi, j'ai rencontré Hill Billy Jim, que ça m'a pris quelques secondes avant de le reconnaître. On était loin du Hill Billy Jim que je dansais avec des années 80. Il était beaucoup plus maigre. De mémoire, il avait les cheveux rasés. Il a pas sa chienne, son chapeau, là. Il est imposant. Il est imposant, ça. Très gentil. Pis ton partenaire, Dominique, qui m'avait ouvert les portes vers Piper pour cette... Dominique, t'es là. C'est-tu fucké? Dominique, t'es là. On y avait pas été avec. On était à table. Pour les gens qui se situent pas, c'est parce que j'ai ouvert une business aux États-Unis. Pis Dominique est mon partenaire, qui est un ancien collègue de travail. Ben, il était boss d'une compagnie pour qui j'ai travaillé à Montréal. Pis là, petit train va loin. Pis il était là-bas, parce que lui, c'est un chum de patte, ça fait 30, 40 ans. Ouais, c'est ça. Je l'ai parlé un petit peu avant, mais le prénom, Dominique, me revenait pas dans la tête. Pis toi, qu'est-ce que tu te souviens de l'after party? Pis je me souviens que tu t'es levé, t'es allé jaser avec des boys. Y'en a-tu, tu te souviens qu'ils étaient là? Parce qu'un seul disait qu'après le show, les gars t'as brûlé. Ils étaient tous là, sauf les main events. Ils étaient tous là, sauf les main events. Ah, oui? Ouais, ouais. Les main events, les... Les Sting, t'es pas là. Brock, t'es pas là. Non, les autres, ils vont d'un autre private party, usually avec Vince. Pis plus de plus. Parce que je vais dire qu'est-ce qui est arrivé avec les années, quand j'étais là. Les parties, c'était juste les lutteurs pis la famille. Pis là, à un moment donné, je pense, c'est celui de Los Angeles. Pis ça, c'est juste d'autres histoires, mais c'est des histoires 18 ans et plus. OK. Il y a des citoyens, comment t'appelles ça? Des citizens du monde normal qui réussissent à rentrer dans le party. Fait que là, ça venait... Des fois, il y avait des frictions avec les lutteurs pis des gars fatigants qui demandaient des autographes. Mettons un blondin qui traînait pis qui voulait des autographes. Au mauvais moment, ça y tente pas. Fait que... Pis les gars, ils ont bu un peu d'alcool. Tu sais, ils veulent relaxer. Fait que tous les top guys, ils vont dans un autre party. Un petit peu plus privés. OK. Fait que ça... Mais toi, t'es là. Je me souviens, Miz... On a parlé avec sa femme, Maryse. Flair, Charlotte était là. Rick était là. Il y avait quand même beaucoup de gens. Ah oui? Ça, c'est encore des bouts que... C'est incroyable. Mais toi aussi, tu pourrais pas me nommer 10 gars avec qui tu as jasé. Là, un moment donné... T'es quand t'es là-dedans... Ben, je vais te nommer, puis je vais te dire roster, mais je me souviens pas de leur avoir jasé. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens que tu t'es élevé, mais... Y a-tu d'autres bons flashs que t'as de ce voyage-là? Ben, sérieusement, les bons flashs que j'ai, c'est après WrestleMania, quand on s'est loué un convertible. Ouh! Puis on s'est promenés, je me souviens, parce que là-bas, il y a des visites guidées. Puis c'est bien beau avoir fait le tour du monde comme j'ai fait à quelques reprises, sauf que j'ai jamais visité. J'ai jamais eu du temps. J'ai jamais... Puis faire ça, on s'est trouvés. Puis là-bas, des fois, il y a des autobus comme à Londres. Puis là, quand on suivait notre bus, on les écoutait parler de Chris Baker. Il y a des pompiers. Ouais, puis il y a un camion de pompier. Oui, qui ont transformé... Et on n'est pas cheap, à peu près. Ou très futé. Moi, j'aime mieux le voir de ce côté-là. Mais c'est ça, on suivait... On avait croisé un camion de pompier qu'ils autres louaient des places. Puis là, ils se promenaient dans la ville puis ils disaient, ça, c'est la maison de X. Il y a ça, il y a ça. Puis nous autres, on les souviendraient... On a descendu jusque sur le bord du Golden Gate. On était jusqu'à la plage. On a parké, on a marché sur la plage. Je suis bon dans le 4-House. Ce qui était le fun aussi, c'est que j'en ai parlé tantôt dans le podcast, c'est quand on a pris la fameuse rue qui serpente, là. Oui, oui, ça, c'était impressionnant quand elle était à pic. Elle pique, puis ça tourne en tabarouette, là. Parce que... Toi, t'es quand même circulaire. Ouh! Toi, t'aurais roulé, là, pendant des jours et des jours. Moi, je suis un peu comme réalité virtuelle. Tu sais, moi, je... Non, mais t'es... Ouais, mais toi, ta forme physique, là, c'est vraiment comme une boule. On va encore mettre la toune de Humpty Dumpty, si je suis tanné de l'entendre. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Bien, ça avait été un beau voyage, c'est sûr. Oui, j'avais trippé, mais la soirée aussi qu'on avait faite, le door-to-door avec Pat puis Dominique, justement, on avait eu une limousine toute la soirée que Pat avait réussi à avoir. Puis, on se promenait de bar en bar, puis on prenait un verre. Tu sais, on arrêtait un petit bar italien, petit restaurant italien. Il me disait, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas boire si vous ne mangez pas. Fait qu'on avait comme... Il me disait, on ne veut pas manger. Bien, il nous avait fait des petits morceaux de pizza, des manches. Écoute, on avait bu en tabarouette, c'était le fun. Puis, ça a été... C'était où l'hôtel? Parce que c'était quand même loin. C'était plus du côté d'Auckland, je pense. Oui, oui, exactement. C'était à Auckland, c'était à côté de Saint-Rosé. Parce qu'on avait le Convention Center qui avait le Wrestlemania... Le Fan Access. Le Fan Access qu'on avait été. Puis, là, j'avais été... Puis, il y avait l'aréna qui avait le Monday Night Raw le lendemain, puis le SmackDown. À Saint-Rosé. On avait des billets. On avait eu des billets pour aller au Hall of Fame, puis tu m'avais convaincu de ne pas y aller. Oui, ça, tu me disais que c'était trop long, puis ça finissait pas. C'est long, my God, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bien, écoute, ça va peut-être... Quand tu es sur le GameStop, tu y vas, tu n'as pas le choix. Oui, oui. Fait que toi, tu vas-tu avoir ton invitation un jour? Bien, peut-être l'année prochaine, si le COVID peut finir, là. Mais c'est ça. Un coup que moi, dans quelques semaines, je vais avoir mon droit de travailler aux États. Tu vas trouver ça dur, travailler? Ça fait quoi, 4-5 ans que tu ne travailles pas? Venant de toi, ça ne me touche pas vraiment. Mais écoute, non, bien là-bas, comment ça se passe? Parce que là, les gens le savent que tu es maintenant en Floride avec ta famille puis tout ça, fait que tu es bien là-bas, puis... On est super bien, c'est ça, je comptais hors d'onde. Tu sais, on part deux jours, on s'en va à Disney World pour l'Halloween avec les enfants, pas besoin de prendre l'avion, les bottes, les cilets, on prend l'auto, ça prend deux heures, puis on est arrivé. Ça fait que c'est un autre mode de vie. Mais moi, j'ai vécu ici, il y a 10 ans, tu sais, je suis revenu 10 ans à Montréal. Combien de temps t'as vécu là, toi? De 2001. J'ai essayé en 2002, mais je me suis entraîné en 2001. Ça fait que 2001 à 2009. Quand même, quand même. Ça fait que c'est pour ça que tu n'as pas le mal du pays, rien. Non, mais comme on disait aussi avant l'entrevue, le COVID nous a fait détacher. On s'est créé une bulle, là, tu sais. Oui, oui. Fait que, tu sais, je parle à ma mère à tous les jours, ou presque, avec le téléphone, la belle-mère aussi. La belle-mère, elle vient souvent parce qu'elle a une place en Floride aussi. Ma mère va venir aussi régulièrement. Ça va faire sortir aussi du froid du Québec. Mais moi, moi, tu sais, je n'avais jamais repensé revenir avant mes vieux jours. Tu sais, avec Stéphane, puis avec mes chums, Éric, on se visionnait, s'acheter une maison d'un parc, puis vivre là. Mais c'est vraiment ma blonde. Puis avec qu'est-ce qui est arrivé avec l'immobilier, j'ai tout vendu mon immobilier dans le pic. Oui, oui. Fait que c'était vraiment une chance, tu sais. Puis avec la WWE qui est arrivée, la chance de travailler pour eux autres, ça me donne une sécurité, tu sais, pour ma femme. Là, t'as-tu des contacts avec eux, là? Oui, oui. Ben oui, je suis allé, là, je suis allé à Miami. Oui, ben, pour tes affaires. Oui, oui, non, non, c'est une porte qui est ouverte. Mais c'est, tu sais, ils n'ont pas besoin de moi, j'ai pas besoin d'eux. Fait que c'est une belle affaire. Oui, oui, oui. Je pense qu'on peut avoir des belles affaires. Tu sais, on a appris beaucoup de choses en faisant plein d'erreurs avec la TW et la télévision. Fait que, tu sais, on a créé des choses assez aussi exceptionnelles. Fait que, c'est surtout dans qu'est-ce qui s'en vont. Là, c'est plus mon dada, là. Là, ils veulent retourner au divertissement. Ils veulent former des gars de A à Z, de leur façon, comme qu'ils ont fait avec moi. OK. Ils ne veulent plus des indie wrestlers. Ils veulent des WWE stamp guy. OK. OK. Ah, c'est intéressant. La suite... Oui, là. La suite, c'est intéressant. Tout va bouger en fin d'année puis en début d'année prochaine. Mais c'est ça, tu sais, ici, c'est le fun. La Floride, c'est... La COVID n'existe presque pas ici. Puis parce que, tu sais, vacciné ou pas, tu peux la pogner. T'en meurs pas. C'est une excellente chose. Mais tu peux la transmettre aussi. Fait que là, un moment donné, l'immunisation doit être faite pas mal. Fait qu'il faut en revenir. Ça, c'était mon... Ça, c'était personnel. N'allez pas... C'est personnel. Écoute, je te remercie encore de ton temps, Sylvain. Je te dis toujours, si tu as un petit 10 minutes de libre, ça prend toujours une demi-heure. Là, tu sais comment est-ce que je suis un profiteur. Oh, yeah! Mais je te remercie, puis je te remercie aussi. Un moment donné, tu vas avoir des commanditaires, ça va être payant, cette affaire-là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je prends mon cours de réseaux sociaux. Parce que ce qui est le fun, c'est que les podcasts sont intemporels. Tu peux les écouter dans deux ans, puis ça va être encore... Tu sais, c'est sur ma carrière puis ce que j'ai vécu. Fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Fait que merci. Merci encore de m'avoir invité à ce Wrestlemania 31 en 2015. Et puis... C'est le fun. C'est le plaisir de revoir de tes nouvelles, mon chum. OK. Excuse-moi, handsome. C'est Jean-François Kelly ici. J'écoute le podcast depuis le début. Marc Blondin n'arrête pas de dire qu'il est allé à un seul Wrestlemania. Mais j'ai découvert quelque chose. J'ai en ligne le réalisateur de Wrestlemania 3 en surprise. À toi, Marc. Bien, Wrestlemania 3, réalisateur qui est avec nous au Québec, qui travaillait avec nous dans ce temps-là avec Guy Auré. C'est Pierre Bélanger. Pierre, comment vas-tu? Alors, je suis dans une forme olympique, on pourrait dire, à la veille des Jeux. T'es à la retraite, là, mon Pierre. Ça fait déjà plusieurs années. T'ennuies-tu de la télé? Écoute, je vais dire, paradoxalement, quand t'as travaillé comme moi, à peu près 35-40 ans pour la télévision, maintenant, je t'apprends rien en te disant que je regarde pas beaucoup la télé. C'est une formation professionnelle. J'ai plus du recul, c'est tout. Ah, c'est bon. Il faut prendre du recul dans la vie. Et Pierre, comme l'a dit Jean-François, on est presque à la fin de mon podcast sur Wrestlemania 31, que depuis tantôt que je dis que c'est mon seul Wrestlemania que j'ai assisté en 2015. Puis là, toi, tu me sors qu'on était ensemble à Wrestlemania 3 au Silverdome Pontiac, Michigan. Ben oui. Ben, j'imagine que tu vas te souvenir de cette époque-là, Marc. Ben, je me souviens de l'époque. Ben, c'était dans les tout débuts de Wrestlemania. Et la fièvre, la fièvre de la lutte de Paterson plein. Ben, puis on était allés avec Edouard Carpentier, Guy Auré, toi, à Pontiac ou Michigan. Puis je me souviens encore de l'ambiance électrisante qu'il y avait dans ce stade-là, mon ami. Parce que Pierre, moi, j'ai parlé avec un archiviste en Europe qui a toutes les tapes, puis il dit que je ne suis pas sur le show. Donc, possiblement que j'étais juste comme un invité du groupe. Ben, moi, je pense que tu as fait des entrevues, je pense bien, mais ça ne veut pas dire que tu étais on-cam, tu comprends-tu que je veux dire? OK. Tu peux faire des entrevues sans que tu sois toi-même on-camera. Parce que lui, ce qu'il a entendu, c'est Minjin qui fait les entrevues, Minjin O'Kerlin, et Guy Auré qui traduit. Mais ça se peut que je sois sur un autre tape à quelque part. Ben, je vais te donner la vraie explication, Marc. Moi, je le sais parce que je travaillais avec Guy Auré. Je faisais des émissions pour CHLT Sherbrooke à l'époque et aussi pour Canal Plus en France. Donc, c'est fort possible que la portion française, tu n'étais pas dans la portion française parce que souvent, Guy Auré se chargeait de faire des entrevues avec les éditeurs aussi. OK. Fait que j'ai peut-être été sur la portion québécoise. Absolument. Je suis persuadé que tu as été sur la version québécoise. Mais comme on montait des émissions différentes pour les Français, il y avait Guy Auré, bien sûr, Édouard Capanti, deux Français. Les Français se reconnaissaient dans le catch du spa. Oui. Je ne pense pas que toi, c'était là, Marc, en France. Ben, c'est ce qu'il me dit, je vous en disais. Mais c'était toujours là au Québec. Puis ce qui est drôle, c'est, tu sais, tu te dis, je me souviens de la... Tu sais, je pense que c'était 93 000 personnes, quelque chose du genre. Oui, 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 oui. Mais moi, ce que je me souviens, c'est d'être dans une auto, une voiture, et de voir le building. Puis tu imagines là, dans l'auto, imagine-toi, c'est la seule, le seul souvenir que j'ai, ça se peut-tu? Incroyable! Ben, peux-tu te dire quelque chose, Marc? Ben, je sais, je suis niaiseux. Clément Jean, que t'es par là! Plus que ça, non, plus que ça, c'est moi qui conduisais l'auto. Ah, ouais? Ouais. Puis si je me souviens bien, je ne suis pas sûr que c'est la bonne place, mais je pense que quand on a fait WrestleMania 3, au Québec, il y avait eu une orage... Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Non, ça, je m'en souviens. Je vais te voir dans les sources. Ça, je m'en souviens, c'était au mois de juillet, ce n'était pas en avril. OK, OK. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Tu as une meilleure mémoire que moi. Pour ça, pour ça. Mais l'autre image que j'ai, c'est les petits rings miniatures sur lesquelles Hogan puis le géant rentraient, là. Tu sais, ils avaient fait comme des mini... Il y en a qui disent que c'est des Skyjacks qui avaient déguisé, là. Mais ça, c'est une image que j'ai. Mais la foule, puis tout ça, rien. Mais j'ai un souvenir, c'est un porte-clés en genre bronze qui émite un billet de WrestleMania 3. J'ai ça. Fait que pour que j'aille ça, je ne vais pas acheter ça au Dolorama, là. Non, messieurs! Non, puis d'autant plus, le Dolorama n'existait pas à l'époque. Ouh! Oui, vu de même. Fait que tu comprends. Mais effectivement, ce qui me surprend, c'est que tu n'as pas d'image de l'enceinte. Parce que, écoute, quand tu as 93 mètres de personnes dans un endroit, je n'ai pas besoin de te dire que c'est bruyant. Pas à peu près. Puis tu te souviens comment Vince McMahon faisait c'est Russell Mania à l'époque. Je ne sais pas si c'est même où ils sont rendus en même temps, mais c'était un show de lumière, c'est un show de musique, c'est un show extraordinaire à l'époque. Oui, puis il y avait beaucoup d'artistes invités, tout ça, là. Absolument. Absolument. Et Hogan, Hogan, le géant, tout le monde en parle encore. Puis j'ai fait un entrevue avec Sylvain Grenier qui a travaillé pour moi. Non, 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 non. Qui était luteur de WWE. Lui, il capote que je ne me souviens pas de WrestleMania 3 puis que je suis allé. Il dit, j'en viens pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pourrais faire semblant de m'en souvenir, mais ça ne serait pas honnête. Honneur à toi, jeune homme. Ouh! Écoute, Pierre, merci beaucoup de ton temps. Je l'apprécie puis j'espère qu'on va se croiser au Mont-Saint-Hilaire pour une bonne bière à un moment donné. Bien, j'espère bien que tu viendras faire un tour dans mon fief. Parfait. Puis salut à tout le monde. Parfait. Merci, Pierre. Bye-bye. Bye-bye. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501